Alors Fépotin Architecte, bonjour. Le projet que vous avez devant vous est issu d'un concours lancé en 2010 par la région des Pays de la Loire, qui consiste en la création d'un centre régional de la biodiversité sur les fonds notamment du botaniste et naturaliste vendéen Georges Durand. Ce concours a été gagné en 2010 sur la base d'un programme établi et assez fixe déterminant des surfaces, notamment 2000 m² de surface de programme, reliant à la fois un espace culturel, un espace pédagogique et un espace lié à la recherche pour accueillir des chercheurs des universités alentours. C'est un programme assez complexe, hybride, qui n'est pas seulement architectural mais qui est aussi paysager, dans le sens où il y a 8,5 hectares de territoire à aménager, ou en tout cas en certaines friches sur lesquelles on s'est appuyé pour créer le projet avec Guillaume Sevin, paysagiste à Angers. Le programme lié au public consiste en l'extension que vous avez ici, donc de l'ordre de 1400 m², qui abrite les espaces d'exposition, les espaces pédagogiques, les espaces pique-niques, la salle de conférence et puis évidemment l'espace d'accueil du public. Donc ce programme, lui, s'installe dans le site de façon à ne pas forcément rivaliser avec le manoir de Georges Durand. C'était un peu le premier point de départ du projet. Comment installer 1400 m² de programme neuf par rapport à une bâtisse assez noble et assez intéressante d'un point de vue architectural qu'on voulait conserver. Il y a eu plusieurs hypothèses au cours du concours qu'on a mis en place, où on se mettait comme une sorte de mimétique, soit où on se mettait en frontalité. On a plutôt décidé de créer une forme plutôt organique, en lien avec le paysage en latour, qui ne viendrait pas rivaliser avec le manoir de Georges Durand, mais qui serait plutôt en lien, en l'épousant finalement comme un espèce de bras qui enserre le bâtiment existant et qui vient épouser également tout le paysage environnant qui est très très riche. Donc pour ce faire, on a fait une espèce de diagnostic d'état des lieux avec le paysagiste, Guillaume Sevin, sur les endroits remarquables à conserver, notamment l'allée patrimoniale qui est devant moi, le chêne éclaté qui est plus au sud, le jardin de Georges Durand qui était en friche, mais qui était intéressant à conserver et qui a été transformé plus tard en jardin des insectes. Et tous ces points un peu d'accroche sur le site ont servi finalement à implanter le bâtiment qui petit à petit s'est doliné sur le site de manière à être à la fois en marquage, en repérage et puis en lien avec le manoir de Georges Durand. Donc ça, ça a été vraiment la première étape du projet. Ne pas rivaliser avec le manoir, révéler certains éléments paysagers caractéristiques du site qui était en friche depuis plus de 40 ans, et puis s'asseoir un programme de façon assez fine par rapport au paysage et également par rapport à une certaine conception bioclimatique. Donc avec Guillaume, on a travaillé très en amont sur le projet, main dans la main, de manière à installer le projet par rapport notamment à l'existant et par rapport à certains espaces paysagers qui étaient dans une sorte de climax au niveau de la biodiversité et qu'on voulait conserver puisqu'il y a quand même ici un abandon du manoir qu'on a derrière nous qui date des années 70, donc 40 ans d'abandon de cet espace à fabriquer une biodiversité très très riche qu'il fallait absolument conserver et qui était le point particulier du programme puisqu'il s'agit bien d'un centre de recherche sur la biodiversité régionale. Et puis ce manoir de Georges Durand, qui est une réalisation de la fin du XIXe siècle, qui est d'un programme d'environ 600 m², donc un manoir quand même assez conséquent, qui a une belle qualité patrimoniale, qui était extrêmement en mauvais état quand on a fait les premières visites en 2010 et qu'on a décidé de manière assez simple de rénover de façon patrimoniale en conservant les encadrements en granit, refaire un enduire à chaud, refaire la toiture, etc. et reprendre de fond en comble cet élément et en y installant essentiellement les éléments plutôt bureaux et pas forcément le programme lié au public. La difficulté qu'on avait, c'était finalement d'avoir un projet qui s'étale sur plus d'une centaine de mètres au niveau de l'extension, ce qui n'est pas forcément compatible avec la notion du bio-climatique puisqu'on est plutôt en général sur des formes très compactes et très massives, mais on ne voulait pas ce type de forme-là puisqu'on viendrait rivaliser avec le manoir. Et donc on a plutôt joué sur le type de structure, sur les épaisseurs d'isolant, sur l'orientation des espaces. On est entièrement orienté nord-sud, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la circulation qui est au nord, qui distribue des espaces, donc salles pédagogiques et salles d'exposition au sud. Donc cette conception bio-climatique, on va dire, de base, compense le manque de compacité du bâtiment. Cette compensation se fait également aussi par l'isolation renforcée du bâtiment et sa surélévation sur pilotis qui permet de conserver la biodiversité existante. C'était vraiment ça le point de départ du programme, c'était que le projet serve aussi d'un point de vue pédagogique à montrer la biodiversité de Bautour et la biodiversité régionale. L'aspiré bio-climatique du bâtiment, donc ce côté très linéaire qui fait 100 mètres de long et donc qui n'est pas forcément propice à une très bonne densité puisqu'on n'est pas très compact, est compensé par l'utilisation d'une certaine inertie par l'isolation. Par la structure en bois, il y a très très peu de béton dans le projet. Le béton est seulement conservé sur les massifs de fondation, mais tout le bâtiment est sur pilotis. Donc pilotis bois qu'on va voir un peu plus tard sur le châtaignier, et puis un plancher bois, structure verticale bois, et charpents de bois. Donc voilà, il y a une espèce de compensation de ces aspects-là par la structure, par l'isolation, et puis évidemment par l'enveloppe. Cette enveloppe en chaume qui est venue au fil de la conception dans l'envie d'ajouter aussi cette dimension pédagogique au bâtiment, c'est-à-dire que l'aspect de la biodiversité n'est pas forcément que dans l'exposition, il n'est pas forcément qu'autour de nous, mais il est aussi dans le bâtiment proprement dit, et le bâtiment est lui-même un ensemble pédagogique en soi. Et donc cette enveloppe en chaume, elle est venue de l'étude un peu fine qu'on a faite sur le territoire. On est quand même dans une région assez proche de la Brière, il y a le Marais Vendéen, où il y avait l'utilisation de chaume d'un point de vue historique qui était très très prégnante, et on a voulu réinterpréter de manière contemporaine cette enveloppe en utilisant le chaume non seulement en toiture, mais également en élévation sur les façades ici, qui est une technique qui est très très peu développée, en tout cas quasiment pas en France, qui l'est un peu plus dans les pays scandinaves ou aux Pays-Bas, une technique contemporaine de réinterprétation finalement d'un matériau vernaculaire, mais de manière contemporaine et moderne.